Comme chacun d'entre nous, j'essaie de trouver mon bonheur. Donc, ça fait plus de 25 ans que je pratique les soins énergétiques et une démarche intuitive que je nomme l'écoute imaginaire, que j'ai développée à la suite d'un enseignement que j'ai suivi avec des guérisseurs chamans. J'ai voulu par la suite proposer une vision très moderne des approches intuitives parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de facilité à rendre ça ésotérique, à rendre ça inaccessible, à présenter les soins énergétiques avec toutes sortes de croyances qui étaient autour de ça. Donc, j'avais envie de proposer un enseignement qui se voulait rigoureux concernant le développement intuitif, puis en même temps qui voulait expliquer beaucoup les processus qui permettaient le développement de l'intuition. Alors, c'est ça qui a été mon premier coup de cœur et qui m'a amené à travers les années, justement, à suivre ce chemin-là, donc de consultant, de faire la consultation, mais également donc d'enseignant. J'ai fait des livres, j'ai écrit des livres, etc. Et aujourd'hui, donc, je suis revenu à mes amours, d'une certaine façon. C'est un premier amour que je viens de vous nommer. Le second, c'est qu'à l'époque, quand j'avais suivi la formation avec ce guérisseur, j'avais eu, dans l'ordre de la méditation, une vision très claire d'un jeu de cartes, dans lequel il y avait une inclusion des chakras et qui permettait donc d'avoir une vision de l'humanité, en fin de compte, à travers cette lecture-là. Et c'était à travers un jeu de cartes. Alors, j'étais resté sous cette idée-là. J'avais même développé le jeu de cartes à l'époque, mais c'était resté au niveau projet, car j'avais d'autres projets en cours, et puis, finalement, je ne me sentais pas encore prêt pour faire ça. Et puis, finalement, le temps a passé, puis finalement, je me retrouve aujourd'hui à vouloir revenir sur ce projet-là, à le rendre beaucoup plus, donc, à le finaliser. Par exemple, moi, je suis en finalisation de projet. Il y a plusieurs petits projets ludiques favorisant, qui sont un peu comme des jeux et qui ont pour objectif, donc, de favoriser le développement de l'intuition à travers des jeux. Des jeux qui sont quand même, bon, des jeux de cartes, un peu comme des jeux de cartes intuitifs ou des grilles, des biorhythmes basés sur l'astrologie et les chakras. Bon, c'est des choses comme ça qui m'intéressent aujourd'hui. Donc, évidemment, donc, concernant l'enseignement, alors, j'ai développé, je développe présentement tout un enseignement en ligne, donc, je continue à faire des enseignements en présentiel. Mais, comme je me déplace beaucoup, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, moi, après, avec un certain nombre d'années, on se dit, bon, ça serait peut-être plus plaisant de proposer une formule d'enseignement qui serait plus adaptée à la nouveauté. Alors, la nouveauté, bien, c'est évidemment l'Internet qui permet de proposer des enseignements en ligne très facilement. Donc, ça, c'est la nouvelle orientation, également, que je suis en train de prendre par rapport, donc, à où est-ce que j'en suis dans ma vie professionnelle. Alors, évidemment, en me positionnant plus stable, en ayant une vie plus stable, en étant moins en voyage et en déplacement, bien, évidemment, ça ouvre la porte à une vie affective, ça vous ouvre la porte à une vie plus stable, plus enracinée, avec dans un lieu plus fixe, ce que j'ai pas tellement connu à travers les années, les dernières années, disons. Voilà. Alors, pour la grande question, maintenant, qu'est-ce que le bonheur? Bien, évidemment, quand on y pense, quand j'y pense, plutôt, à travers les années, j'ai eu beaucoup de consultations, beaucoup de gens qui sont venus me voir, comme pour demander, ils avaient des questionnements, des interrogations sur leur vie. Et les grands thèmes qui revenaient tout le temps étaient toujours les mêmes, en fait. Le bonheur, je pourrais peut-être dire que le bonheur, en tout cas, d'un point de vue social, d'un point de vue humain, il retourne autour de valeurs très simples. Le travail, les relations amoureuses, les relations féminales, les relations amicales, et bien, évidemment, l'aspect financier aussi, qui est toujours un élément qui joue avec le travail, mais bon. Alors, tous ces grands thèmes-là, finalement, concernent vraiment cette définition que nous pourrions avoir tous du bonheur, c'est-à-dire que la majorité d'entre nous allons mettre l'enfance sur ces secteurs-là pour déterminer si nous sommes heureux ou pas. Alors, évidemment, c'est tout orienté dans la dimension extérieure de soi. Alors, c'est certain que dans ma démarche de thérapeute, d'enseignant, d'individu qui applique sa méthode à lui-même, j'ai bien compris que le bonheur se retrouvait à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'avant même qu'on regarde à l'extérieur de soi, il y a quelque chose qu'on doit aller chercher à l'intérieur de lui-même, qui est comme une fondation. Cette fondation-là, pour moi, c'est cette capacité que l'on a de pouvoir s'accueillir tel que l'on est. On peut évidemment avoir des idées de ce qu'on aimerait être, bien évidemment, mais le bonheur passe sans doute par une acceptation de qui nous sommes. Et que dans cette acceptation de qui nous sommes, on peut à ce moment-là, de cet intérieur-là, faire la paix avec nous-mêmes. Et en ayant une paix, une harmonie avec nous-mêmes, bien évidemment, on peut commencer à porter attention vers le monde extérieur. C'est-à-dire que si je suis en harmonie, en paix avec ce que je suis, ce que je suis devenu avec le temps, bien inévitablement que l'extérieur va se présenter à moi et je vais le regarder différemment. Quand je dis l'extérieur, ça fait référence inévitablement à ce qu'on appelle très à la mode la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on reconnaît que lorsqu'on se lève le matin, il y a des situations et des rencontres qu'on va faire tout au long de notre vie avec des gens. Et ces rencontres-là qu'on va faire avec des gens vont nous, et des situations, des événements, des circonstances vont nous amener à constater que ces situations-là sont là pour nous parler, sont là pour nous enseigner quelque chose. Alors, notre attraction nous dit finalement que dans notre chaîne énergétique, nous sommes programmés par des mémoires. Et ces mémoires-là, d'une façon inconsciente, vont attirer vers nous des événements, des situations, des relations. Et tout le travail va consister justement, pour moi, tout le travail du bonheur, c'est de reconnaître simplement ce qui est en soi, par le regard qu'on porte vers l'extérieur. Et que ce regard que l'on porte vers l'extérieur, on cherche effectivement, grâce à ce regard-là, de porter un regard vers soi pour se pacifier, pour s'harmoniser. Et que parce qu'on s'harmonise à l'intérieur d'une-même, on va pouvoir s'harmoniser davantage avec le monde extérieur. Et c'est de cette façon-là, évidemment, qu'on va pouvoir développer une position de témoin, qui va finalement ne pas nous rendre victime des événements de la vie, mais va nous amener plutôt, au contraire, à devenir conscient, quelque part, que les événements de la vie sont là pour nous enseigner quelque chose. Et que plus on apprend à accueillir l'enseignement qui nous est donné, mais plus, évidemment, on peut arriver, effectivement, à concevoir un bonheur de plus en plus naturel, de plus en plus harmonieux, etc. Alors, pour moi, donc, ce bonheur, cet espace intérieur, comment on va le développer? On va le développer beaucoup à travers une attention vers soi. C'est-à-dire que dans la démarche intuitive, on va créer un espace sacré que j'appelle. Cet espace sacré va nous permettre, donc, de reconnaître qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un espace qui ne bouge pas. C'est un espace vivant, mais c'est un espace qui n'est pas animé par les événements de la vie. Il est animé par une vie, mais une vie, finalement, qui est cette forme d'ancrage essentielle que chaque être humain a besoin pour pouvoir fonctionner. Et que si on arrive, justement, à bien expérimenter cet état-là de calme, de tranquillité, de paix intérieure, bien, évidemment, on peut se consolider intérieurement pour faire face, justement, à la vie en accord avec soi et en étant capable de regarder les événements de la vie comme étant des signes qui viennent simplement nous parler et avec lesquels nous voulons pouvoir collaborer, échanger pour parvenir à une certaine forme d'équilibre et d'harmonie. Alors, pour moi, le bonheur repose beaucoup, donc, sur cette recherche, sur cette expérimentation plutôt de ce calme, cette tranquillité à l'intérieur de soi qui fait qu'on se pacifie de plus en plus et que plus on est pacifié, mais plus, évidemment, que les événements extérieurs vont aussi se pacifier et on va pouvoir, donc, finalement, expérimenter un bonheur d'une façon de plus en plus importante et de plus en plus riche. Voilà ma définition du bonheur. Alors, quels sont les outils favorisant le bonheur? Moi, je crois qu'il y en a. Le premier qui me vient, bon, en fin de compte, c'est une compagnie qui s'appelle, une société qui s'appelle EarthMath, qui a fait un grand travail de recherche sur la cohérence cardiaque. Je vous parle de la cohérence cardiaque, c'est un terme qui est à la mode actuellement, mais c'est une porte d'entrée pour moi, la cohérence cardiaque, envers plein d'autres méthodes. Donc, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? C'est qu'on a reconnu que le cœur avait des connexions nerveuses avec le cerveau et que si on pouvait justement favoriser l'équilibre entre le cœur et le cerveau, il y avait, au niveau du rythme cardiaque, quelque chose de plus mouvant, plus fluide, quelque chose de plus équilibré, disons, et l'observation des gens qui expérimentaient cet état-là faisait que l'on constatait que ces gens-là étaient plus heureux, plus intuitifs, plus conscients d'eux-mêmes, plus conscients des autres. Il y avait des notions de bonheur et de joie de vivre qui étaient beaucoup plus présentes chez ces personnes-là. Donc, il y a deux grands mouvements dans la cohérence cardiaque. Il y a deux grandes techniques dans la cohérence cardiaque. Il y a une technique simplement respiratoire qui est toute simple, où on respire à certains rythmes. Vous pouvez visiter d'ailleurs sur l'Internet votre cohérence cardiaque et vous allez constater qu'il y a effectivement des respirations qui sont proposées. Alors, cette respiration est toute simple et elle aurait tendance effectivement à favoriser la cohérence cardiaque, c'est-à-dire cet équilibre entre le cœur et le cerveau. Il y a aussi HeartMath qui a beaucoup développé des techniques de méditation dans lesquelles on médite dans le cœur, en cherchant à ouvrir le cœur, en cherchant en ayant des pensées de compassion dans notre cœur. Et ce qu'ils proposent, eux, c'est justement d'amener des événements, par exemple, traumatisants qu'on a vécu dans notre vie, les amener dans notre cœur et les amenant dans notre cœur et en respirant dedans, on constate effectivement qu'il y a des prises de conscience qui peuvent être effectuées, des réflexions qui peuvent se manifester à nous sans qu'on le veuille, sans qu'on l'ait choisi, qui vont nous éclairer sur les événements ou les situations qui ont été vécues. Alors, tout ça pour dire justement que quand je vous disais que la cohérence cardiaque est une porte d'entrée, bon, évidemment, ça ouvre la porte au bonheur, bien évidemment, mais ça nous ramène tout simplement aux grandes techniques spirituelles de méditation, de respiration, de yoga, par exemple. Je pense au Kriya Yoga, entre autres, qui avait ces trois grands volets-là. Ça me ramène aussi à l'intuition, évidemment, puisque le travail intuitif repose sur le développement du chakra du cœur, qui nous amène à prendre conscience que le cœur est un espace sensible qui nous permet donc de voyager à l'intérieur de soi, par le vire de l'imaginaire, ou de voyager vers un partenaire. Et on constate qu'à travers ce voyage-là, il y a comme un genre de langage, de sagesse et d'intelligence qui se manifeste. Alors, pour moi, tout ça, évidemment, c'est pas des certitudes qu'on va atteindre le bonheur que passer par les voies que je viens de nommer, mais c'est certain que ce sont des façons de cultiver, je dirais, un espace intérieur qui va nous rapprocher justement des prises de conscience, de la sagesse, de la position de témoin qui est essentielle pour moi pour favoriser le bonheur. Donc, je ne dirais pas que ce sont des chemins absolument essentiels pour le bonheur, mais je dirais que développer ces techniques-là, développer cette façon de fonctionner avec nous-mêmes, peuvent favoriser le bonheur, peuvent nous aider certainement à se rapprocher de l'exploration d'un bonheur de plus en plus évident à l'intérieur de soi-même. Oui, il y a deux auteurs qui m'ont marqué dans ma vie, qui me viennent naturellement ici. Le premier, c'est Christian Murthy. Christian Murthy a écrit beaucoup, beaucoup de livres, c'est pour moi un grand sage. Un livre qui m'avait beaucoup marqué qu'il avait écrit, c'était « Se libérer du connu », dans lequel il mettait simplement en évidence que simplement en fermant les yeux, simplement porter attention à ce qu'anime notre être. Et lui, ce qu'il en ferme les yeux et qu'on est simplement observateur de ce qui se passe en soi, on constate qu'on est constamment, constamment habité par le connu. Le connu, c'est le passé, c'est notre histoire de vie, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait, etc. Donc, on est constamment habité par le même charabia, la même histoire, et on a beaucoup de difficultés à quitter cette histoire, ce scénario qu'on a construit avec la vie tout au long de notre vie, et de pouvoir justement se libérer du connu consistait à concevoir la vie autrement que ce qu'on a pu, comment on a pu l'appréhender jusqu'à maintenant. Donc, c'est une proposition à la créativité. Et encore là, ça m'a rapproché évidemment de la démarche intuitive, puisque la démarche intuitive est vraiment une démarche créative dans laquelle on cherche justement à se libérer des cadres stricts ou rigides qu'on peut avoir développés tout au long de notre vie pour accéder à d'autres façons de voir les choses qui vont nous amener à une vision de la liberté, une vision plus créative également de la vie. Donc, Christian Mertz est un auteur que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup inspiré dans le travail que j'ai fait par la suite comme très peu intuitif. J'ai toujours beaucoup été attentif justement à comment l'être humain avait vraiment cette facilité à construire des genres de barrières dans son inconscient, qui le limitait lorsqu'il se retrouvait dans des situations où la vie lui demandait de justement changer de carte ou de changer de vision. Alors, je pense que Christian Mertz était un auteur dans ce sens-là qui m'a beaucoup beaucoup inspiré et qui m'a beaucoup guidé également. Le second auteur est dans une autre voie complètement différente, c'est Alissa Bélé, qui est une femme qui a canalisé un maître spirituel qui s'appelait Joël Coul et elle a écrit donc à travers ses canalisations énormément d'ouvrages. Son ouvrage le plus important, c'est un traité sur les sept rayons. C'est cinq gros livres de 400 ou 500 pages chacun. C'est lourd, c'est pas facile d'accès, mais en même temps, le premier livre qui m'a mis en contact avec cet auteur-là, c'est une personne qui m'avait référé, c'était La guérison ésotérique, qui est un livre que je trouve exceptionnellement riche et inspirant, puisqu'il met en évidence ce que c'est qu'un guérisseur, mais dans son expression la plus noble. Et ce livre-là m'avait beaucoup imprégné parce que justement j'étais dans une formation avec des guérisseurs et j'avais compris quelque part que cette vision-là qu'elle propose en cet ouvrage-là correspondait finalement parfaitement à ce que moi j'avais envie d'incarner en quelque sorte. Alors elle parlait entre autres du guérisseur scientifique, c'est-à-dire le guérisseur qui n'est pas dans l'à peu près, mais qui cherche au contraire à cerner ce qu'il fait et ce qu'il comprend. Et ça, ça a été beaucoup, beaucoup un élément qui m'a construit, je dirais, dans ma structure d'enseignement, dans ma volonté de partager mon enseignement aussi. Ça a toujours été de vraiment amener mes étudiants à être capable de développer les habiletés intuitives telles que moi je peux les avoir développées. Donc de chercher à aller au maximum de leurs capacités et évidemment de faire des soins qui soient d'ordre psycho-énergétique ou énergétique, mais dans un objectif toujours de comprendre ce que l'on fait et d'aller au plus loin que ce que l'on est capable de faire. Alors ça a été toujours ma motivation finalement. Et cet ouvrage-là a été certainement un livre marquant. De plus, le traité sur les sept rayons, c'est un traité qui présente justement comment les chakras influencent l'humanité entière et comment on peut avoir des dominances de certains chakras en tant qu'être humain, etc. Donc évidemment, tout le projet dont je vous ai parlé tantôt concernant le jeu de cartes, concernant donc des biorhythmes et tout ça, correspond d'emblée évidemment à un modèle similaire à celui qu'Esvelis Bélé avait pu proposer à cette époque-là. Évidemment, moi je l'ai modernisé, je le présente d'une façon peut-être plus applicable, plus accessible aux gens parce que quelque part, moi je ne souhaitais pas un écrit ésotérique parce qu'Esvelis n'est pas accessible facilement, je vous le dis. Ceux qui ont envie de jeter un coup d'aide dans ses ouvrages vont voir que ce n'est pas des livres faciles d'accès. Alors moi évidemment, je me suis inspiré de ça et ça a été deux auteurs qui m'ont inspiré, qui m'ont amené sans doute à vouloir être mieux, à vouloir faire plus, à vouloir arriver à de meilleurs résultats dans la démarche que j'ai faite. Donc, ce sont deux auteurs que j'ai beaucoup appréciés et qui m'ont vraiment transmis quelque chose d'important et qui m'ont amené sans doute à concevoir le bonheur aussi parce que le bonheur évidemment, on pourrait parler d'un bonheur dans le moment présent, c'est fondamental que d'être heureux dans le présent, mais c'est certain que quand on est inspiré par des auteurs qui nous font voir la vision de ce qu'on a à construire, de ce qu'on a à mettre en place, il y a un bonheur là-dedans aussi. C'est le bonheur de savoir qu'on a un chemin, que ce chemin, on a que le suivre pour être en harmonie avec soi. Alors je pense que ces deux auteurs-là ont su me donner en quelque part la voie à suivre pour parvenir à atteindre l'équilibre et l'harmonie que je souhaitais atteindre. Voilà. Alors concernant une maxime, j'en ai pas beaucoup qui me viennent à l'esprit sauf une qui est évidente pour moi qui s'appelle « connais-toi toi-même » qui est une évidence sans doute, mais qui nous rappelle des choses toutes simples. Si tu te connais bien, je pense que la porte du bonheur ne sera jamais très loin. Parce que si tu te connais, tu vas apprendre justement à ne pas partir sur des principes de croire que tu connais qui tu es, mais d'accepter de connaître qui on est, c'est de prendre le temps de fermer les yeux et de porter attention en soi. Parce qu'on peut très bien se forger une image de nous-mêmes, mais on peut aussi prendre le temps d'être en contact avec qui on est véritablement. Alors quand je dis « connais-toi toi-même » et dans ce sens-là, la démarche intuitive que je propose a toujours été orientée à cette voie-là, c'est qu'on est très facilement confronté à devoir construire un personnage social. Ce personnage social, évidemment, on va être souvent confronté à devoir développer ce que j'appellerais la réussite. Avoir une maison, avoir une voiture, avoir un bon travail, une famille, etc. Il y a comme plein de critères qui vont faire que socialement parlant, je vais pouvoir dire « j'ai réussi socialement parlant ». Et quand je vous parle de « connais-toi toi-même », ça me ramène inévitablement à cette déprogrammation, à cette libération de tout ce que la société pourrait nous proposer, ce qui ne veut pas dire qu'on va rejeter tout, ça veut juste dire qu'on va être capable de reconnaître ce que nous, on a envie d'accueillir en soi comme étant l'expression justement de qui nous sommes. Et que parce qu'on est ce qu'on est, on n'aura peut-être pas envie de suivre le chemin que la société va nous proposer, on va suivre le chemin qui nous apparaît comme étant le plus juste pour nous. Et pour moi, « connais-toi toi-même », ça nous rapproche du bonheur, le vrai bonheur, celui dans lequel on est en accord avec nous-mêmes véritablement. Donc je pense que c'est quelque chose de fort important. « connais-toi toi-même », ça nous met en contact aussi avec la notion que le bonheur n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui bouge, c'est-à-dire que selon les années, les espaces de temps, on va se retrouver dans des situations où on va constater que la vision de notre bonheur pourrait changer. Par exemple, pendant une certaine période de ma vie, je pourrais concevoir que le bonheur est de telle expression et par la suite concevoir que ce bonheur-là, que j'ai vécu, je l'ai vécu, mais maintenant je suis rendu à une autre étape, j'ai envie de vivre autre chose d'une façon différente. Donc on comprend évidemment que tout cela est en relation avec l'idée que je m'accompagne et m'accompagner, ça implique justement que je sois à l'écoute de ce qui se passe en moi pour mieux me connaître et parvenir justement à être plus en harmonie avec moi. Donc je dirais que c'est sans doute une Maxime qui m'apparaît fort importante, qui touche énormément de choses dans toutes les grandes cultures spirituelles, de psychologie. Connais-toi toi-même, c'est un fondement. Se connaître est essentiel. Et se connaître au-delà de la forme sociale, il y a encore plus d'après moi. Et je pense que c'est une voie que quand on entreprend une voie chamanique ou une voie de connaissance de soi à travers une démarche intuitive, on reconnaît bien que l'intuition est un guide qui est doté de sagesse et qui va nous amener justement à suivre un chemin qui va correspondre véritablement à qui nous sommes et non pas ce que la société pourrait vouloir nous imposer en quelque sorte. Alors, je pense que c'est ça un petit peu le chemin que cette Maxime-là interpelle en moi et m'inspire aussi, bien évidemment, une voie, une stimulation justement à aller plus loin dans cette démarche-là. Merci Julien d'avoir bien voulu finalement partager avec moi cette petite conversation concernant le bonheur. Peut-être un petit mot de la fin. Alors moi, je crois que je suis dans cette démarche-là de chercher justement à développer le bonheur de façon de plus en plus importante dans ma vie. Et je pense qu'il y a des outils qui existent pour accéder au bonheur dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il y en a d'autres également, sans aucun doute, bien évidemment. Mais le plus important, sans aucun doute, c'est de jamais oublier quelque part qu'on a à développer de l'amour pour soi-même. Et que cet amour pour soi-même, bien nous amène justement à développer une certaine sécurité, une certaine confiance envers soi-même qui va faire que justement cette vision du bonheur va pouvoir se déployer d'une façon de plus en plus importante. Et c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je te souhaite Julien, c'est ce que je souhaite évidemment aussi à chacun d'entre vous qui assistez à ce petit entretien, que vous soyez heureux, que vous atteignez justement ce bonheur, qu'il soit à chaque instant de votre vie, à chaque petit moment, tout simple. Parce que pour moi, le bonheur peut se manifester dans la simplicité des choses, dans un repas qu'on partage, dans un repas avec lequel on partage simplement avec nous-mêmes un bon repas. On peut le partager de plein, plein de façons, des moments magiques, regarder le ciel étoilé. Il y a plein de moments où on peut vivre des moments de bonheur. Et je pense que ces moments de bonheur-là, c'est important quelque part de les nourrir. C'est important de se rappeler quelque part que la joie de vivre, elle existe dans tous les moments, même les moments les plus difficiles. On peut renouer contact avec ce bonheur avec le plaisir d'être en vie, le plaisir d'être en harmonie avec la vie, ou de se sentir justement dans un lien. Parce que je crois que le bonheur nous implique, implique beaucoup cette notion de lien. Le lien, c'est-à-dire que moi, je suis en lien avec moi, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, je suis en lien avec tout mon corps, toutes les cellules de mon corps, je suis en lien avec qui je suis véritablement. C'est une forme d'expression de bonheur. Je pense qu'on peut aller chercher de cette façon-là. Que je sois en lien avec les êtres humains, que je ne sois pas simplement en train de regarder l'être humain à côté de moi comme d'être séparé, mais que je reconnaisse que cet être humain-là est en relation avec moi, que je reconnaisse que je suis en lien avec la Terre, que la Terre n'est pas simplement qu'une planète inerte, elle est vivante et je suis en lien avec elle, je suis en état d'harmonie avec elle, je dois prendre soin d'elle tout comme elle prend soin de moi. Et le ciel, le cosmos, l'univers dans son entièreté, je suis en relation avec cet univers-là également. Alors quand on commence simplement à se lever le matin avec cette conscience qu'on est en lien avec tout cela, déjà il me semble que le bonheur n'est pas loin. Déjà on est connecté avec quelque chose de plus grand que soi, qui va nourrir finalement fondamentalement notre être et nous rapprocher justement de cette idée quelque part que le bonheur sans doute c'est de se rappeler qu'on est en relation et en union avec chacun d'entre nous et que l'univers dans son dimension vaste, on est en relation avec lui aussi. et que le fait que l'on soit juste conscient de ça, déjà, je pense, nous rapproche véritablement du bonheur, de l'expérience, de l'unicité, qu'on est en relation avec toute chose et que cette relation-là nous nourrit à quelque part si on veut bien l'accueillir et l'accepter, évidemment. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501